bonjour frères humains aujourd'hui nous allons parler des riches et super riches et pour en parler nous avons fait un petit aphorisme que nous avons tiré d'un poème de Charles Baudelaire ce poème était dédié à Maxime Ducamp c'est d'ailleurs pas pour rien qu'il a été dédié à Maxime Ducamp parce que Maxime Ducamp et Flaubert avaient fait un voyage en France très intéressant qu'ils ont consigné dans un petit recueil qui s'appelait par les champs et par les grèves et on a pris ce petit poème de Baudelaire qui s'appelle le voyage une partie dedans dans le texte nous avons pris ceci comme aphorisme nous avons salué des idoles à trompe des trônes constellés de joyaux lumineux des palais ouvragés dont la féérique pompe seraient pour vos banquiers un rêve ruineux des costumes qui sont pour les yeux nivresse des femmes dont les dents et les ongles sont teints et les jongleurs savants que le serpent caresse pour vous parler pourquoi nous allons parler de ce de cela c'est parce que on veut d'abord vous parler de l'homme le plus riche du monde pour vous parler de l'homme le plus riche du monde de tous les temps l'homme le plus riche du monde nous vous présentons ici le voyageur chroniqueur qui s'est rendu sur place et ce voyageur c'est Ibn Battuta très grand voyageur qui en 1334 s'est rendu là-bas à l'empire du Manding ou empire du Manden c'est à dire un empire africain qui avait été construit par monsieur Keita que vous voyez ici et dont nous vous montrons quelques vues voilà quelques vues de cet empire magnifique l'empire du Manden et maintenant on vous présente son empereur le fantastique jean Kankou Musa Kankou Musa empereur du du Manden nous utilisons bien naturellement le terme Manden ou Manding parce que nous ne voulons pas nous associer aux colonialistes qui ont appelé ça l'empire du Mali c'est l'empire du Manden et voici ce Kankou Musa avec son titre Mansa Moussa avec tout son équipage se rendant à la Mecque il avait lui une femme qu'il aimait beaucoup qui s'appelait Inari Konpi et nous n'avons pas trouvé de représentation d'elle mais nous avons voulu vous montrer comment une femme peule et une femme de cette région peut être belle et magnifique, chargée d'or etc. ce Kangou Moussa donc voilà une représentation d'époque, ce Kangou Moussa que vous voyez ici avec tout sur son trône avec de l'or de l'or, de l'or, était tellement riche en or que finalement quand il a fait son pèlerinage pour aller à la Mecque, tout au long de ce pèlerinage il a distribué de l'argent ça avait tellement distribué d'or en Égypte que ça avait fait tomber le cours de l'or et pour vous dire ici également voilà l'empire de cet homme très 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 riche 400 milliards estimés aujourd'hui tel était son fantastique trésor et sa très très grande richesse et ici vous avez les trois Guinées et Guinée n'oubliez pas que c'est très important pour les riches parce que c'est aussi le nom d'une monnaie en 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 Angleterre une Guinée représentant non pas 20 shillings mais 21 shillings et la Guinée c'était c'était aussi le nom d'un tissu parce qu'on on échangeait les tissus contre l'or donc voilà notre homme le plus riche je vous l'ai présenté et maintenant je vais vous présenter la richesse telle que nous pouvons l'avoir nous depuis l'extérieur chez nous donc je vous présente ici la maison d'une personne riche triée ici vous avez une de ce que peut être un riche peut avoir une maison comme celle-ci magnifiquement éclairée et je fais vite une petite observation entre deux pour vous présenter ici comme une espèce de paysage impossible qui serait la fable des abeilles de Bernard Mandeville cette fable qui date de 1750 environ expliquait à l'époque déjà qu'il fallait respecter les riches parce que comme ils dépensaient beaucoup d'argent finalement ils refaisaient venir beaucoup d'argent dans le dans le dans le système c'est pour ça qu'ils ont appelé une ruche c'est à dire que c'est grâce aux riches qu'il y a des immeubles des grands qu'il y a toutes ces choses c'est un peu grâce à eux alors maintenant on va regarder ce qu'ils consomment voilà comment ils consomment le 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 champagne toujours la grande dame de chez madame Ponsardin la veuve Clicot Ponsardin veuve de guerre bien sûr et puis autrement et puis autrement le champagne bellinger les vieilles vignes de France aussi très connues quand on veut être riche il faut aussi s'habiller très correctement donc on va chez My Tyler is Rich on va se faire se faire faire un magnifique costume donc tout ceci a des noms en anglais etc on sait on demande exactement voyez comme c'est vraiment bien pris sur la personne c'est 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 moulé sur le sur le sur le sur le riche et il a vraiment un bel habit voilà ce que les riches peuvent s'acheter c'est à dire un paysage d'hiver sur un verre fait peut-être par galets et puis alors après avec leur splendide voiture ils peuvent aller dépenser un peu d'argent au casino ça c'est tout à fait normal c'est au casino qu'ils prennent plaisir de qu'ils prennent plaisir de dépenser voilà tout ce qu'ils peuvent s'acheter encore pour manger voyez ici une très belle représentation de une très belle représentation de caviar dans un dans un dans un magnifique dans un magnifique décor de de petites perles voilà des très belles chaises voilà un 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 téléphone un téléphone très cher un téléphone très cher voyez tout en or avec un décor avec des serpents en en rubis ou bien alors carrément le yacht avec la voiture qui est comprise à l'intérieur tout est fait magnifiquement tout est bien pensé ou bien alors pour aller à l'aéroport une magnifique voiture comme une une bugatti mais avec plusieurs plusieurs places entièrement fabriquées pour eux voyez la bugatti elle est comme ça normalement voilà et après je vous montre aussi les les sports de riche c'est à dire le polo maintenant pour le riche tout a été organisé tout a été organisé par les cartes de crédit alors ils peuvent avoir des cartes de crédit extraordinaires ici vous avez un exemplaire de la carte centurion de American Express ici de visa infinite c'est extraordinaire ici de mastercard qui fait la world elite grâce grâce à ces grâce à ces cartes les riches peuvent tout commander depuis chez eux c'est même extrêmement bien fait parce que même si par exemple ils demandaient une escort girl et bien la carte de crédit est tellement préoccupée de la santé du riche qu'elle va checker si la personne est en bonne santé maintenant pour vous dire puisque finalement on vous a montré que monsieur Kangou Moussa l'homme le plus riche de tous les temps a fait lui un pèlerinage et puis alors je vous passe tout ce qu'il a construit il a construit des salles d'audience il a construit des mosquées il a construit Tombouctou il a construit d'autres villes extraordinaires à Gao il a aussi fait des magnifiques mosquées etc il était très religieux il s'était intéressé à ça et tout ça nous le savons grâce à notre ami que je vous remets là pour que vous le voyez bien parce que c'est un c'est un homme extraordinaire c'est le premier à avoir fait ces grands voyages et d'avoir été depuis chez lui à Fès au Maroc parce que c'est un berbère lui il va aller jusqu'à jusqu'à Tombouctou et dans les autres villes de l'empire du Manden en accompagnant des caravanes pour voir comment il avait développé son pays il ne faut pas croire qu'à notre époque les gens n'ont pas développé des choses avec leur argent au contraire ça reste une aventure extraordinaire pour les riches ici avant qu'on fasse le Solar Impulse et bien Howard Hughes avait réussi à faire avec 8 moteurs un avion qui a très mal volé mais enfin qui est le père du C-130 un truc vraiment extraordinaire voilà comment il avait conçu son habitation qui était très belle et puis voilà comment lui-même était un garçon aventurier qui rentrait dans des avions de chasse qui n'avaient peur de rien qui se qui se qui jouait avec ça il a tellement impressionné les gens que même Orson West a fait de lui un citoyen qui habitait dans un château comme cela alors que ce n'était pas vrai mais c'est extraordinaire de penser comment on va penser la représentation des riches maintenant prenons des riches plus proches de nous en Europe nous avons retenu deux riches intéressants parce que ces deux riches là ont également fait quelque chose de fantastique c'est monsieur Godin qui a fait lui une cité donc vous voyez ici une partie ici je vous la présente encore mieux vous voyez elle est plus serrée etc donc il y a comme vous pouvez le voir ici ici il y a la cité d'habitation avec tout ce que ça peut comprendre des théâtres des écoles etc et ici vous avez l'usine où il fabrique ces poils Godin etc magnifique tout est concentré tout est organisé même lui il habite dans cette partie là les autres sont dans ces phalanstères c'est à dire qu'ils habitent dans ces immeubles groupés qui étaient comme les ancêtres des HLM où les gens de l'usine pouvaient vivre et ils avaient des petits jardins pour faire leurs légumes ils avaient envie ils avaient des halles de théâtre des halles de réparation de leurs véhicules de ce qu'ils voulaient ils avaient tout à disposition un autre de ces de ces grands riches qui a fait des choses extraordinaires avec son argent c'est Meignet du chocolat Meignet lui il a fait ce magnifique ce magnifique château sur son île sur l'île Meignet au milieu du Saint Laurent où il a tout repeuplé l'île que encore aujourd'hui on se rend là-bas pour voir des animaux qu'il avait amené d'abord pour lui-même pour sa chasse mais qui sont restés et qui restent vivants là-bas dans cette région c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire malheureusement ce beau château tout en bois a brûlé un jour et maintenant il n'existe plus mais ça ne fait rien c'était intéressant de voir que nos riches aussi ont laissé des choses ont aussi conçu des choses il y aurait énormément à dire sur tout ce qu'ils ont pu concevoir parce que on pourrait faire une liste quasiment infinie sur la façon dont ils dépensent leur argent parce que comme dit le comte des abeilles la fable des abeilles si les riches dépensent et bien finalement ça va très loin ça va très c'est très très beau c'est très magnifique comme les riches ils ont aussi fait beaucoup de choses avec le théâtre ils ont développé le théâtre c'est eux qui ont été des mécènes fabuleux pour des gens comme 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 tous ceux qui ont créé les grandes les grandes tragédies que ce soit italien avec Verdi ou que ce soit allemand avec Wagner bonjour ami j'ai dû interrompre la vidéo parce que nous avions continué avec une musique de Rammstein sur laquelle sur laquelle musique je parlais malheureusement pour des questions de 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 contrôle de de droit d'auteur nous avons nous avons été interrompus et on nous a modifié enfin on nous a demandé de modifier la vidéo alors ce que je voulais dire quand j'avais mis la musique de Rammstein que d'ailleurs nous nous avons mis en lien externe que vous pourrez écouter si vous avez envie c'était que une chanson aujourd'hui peut-être l'équivalent d'un d'un opéra avant parce que sa densité tragique reste la même et dans cette chanson de Rammstein Rotter Sand la tragédie était assez magnifique c'est pour ça que finalement j'ai dû modifier cette cette vidéo et c'est pour ça qu'elle se termine avec ce petit propos et puis en vous demandant d'aller voir séparément vous verrez la musique où vous écouterez la musique de Rammstein que j'aurais voulu joindre à cette à cette vidéo voilà alors ainsi s'achève un peu brutalement cette vidéo sur les riches que j'espère que vous aurez du plaisir à regarder merci merci